blablablablabla çaore brah Donc nous sommes le 6 mai 2021 Mais d'abord faut que tu me fasses un clap Salut ! Salut toutl'monde aaah mais j'ai pas mis le p'tit démon je vais me faire engueuler Salut petit démon tu nous avais manqué ehh non pour Romain y'a pas de Betty Euuuuh non donc du coup aujourd'hui ils réunis vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de science et donc dans la science il y a trois grandes définitions qu'on va pouvoir avoir dans la science en général, la première qui étant les disciplines de science donc mathématiques, astronomie la physique, etc. il y a la science elle-même en tant que somme des connaissances telles qu'on peut essayer de les avoir, on y reviendra après et après tout ce qui peut être la transmission de savoirs essentiellement on va essayer de s'attarder en grande partie ici de la définition de la science en général avec un petit parcours pour rappel nous sommes toujours dans les définitions et donc du coup l'important n'est pas forcément de venir savoir quel mot mais plus ou moins quelles sont les idées qui sont derrière donc là l'idée sur laquelle on va s'attacher c'est la science dans le sens général et commun. Je pense déjà que petites généralités qui sont intéressantes c'est que là les distinctions que tu fais c'est des distinctions modernes oui. Dans le passé on se préoccupait pas autant de différencier toutes ces choses là voilà on parlait de la science comme étant à la fois l'ensemble des savoirs produits par l'état des connaissances scientifiques l'ensemble des disciplines déjà pour la bonne raison qu'elles ont pas toujours été séparées ces disciplines donc voilà et puis la façon de l'enseigner, de la transmettre de la produire et tout ça tout ça c'était quand même pendant très longtemps on s'était pas différencié et même tout ça n'était pas différencié de la philosophie en fait voilà pendant toute l'antiquité philosophie, science c'est un peu interchangeable mais du coup ouais si on prend au niveau étymologique la science c'est le savoir ou la sagesse c'est Sophia en grec qu'on traduit par science en français et voilà qui veut dire sagesse en gros et historiquement les premiers utilisateurs du mot science ils associaient quand même globalement ça à un savoir vrai quoi un savoir véritable juste exact voilà bon vous savez ce que ce qu'on pense de la vérité avec notre épisode de chant le scepticisme donc bon ça veut dire que ça a évolué quand même si nous on prétend défendre la science que la science à l'origine c'était censé être le savoir vrai et que nous on défend la science alors qu'on pense que on peut pas atteindre la vérité forcément il y a eu un glissement ce qu'on a appelé la science à travers les millénaires et les siècles ça a énormément changé ça a toujours fait l'objet de débat il y a toujours eu différentes versions de ce qu'on appelait science et du coup bah on peut se poser la question de est-ce que c'est pertinent de vouloir regrouper tout ça sous un nom il y a plein de gens qui diraient non qu'en fait il n'y a rien de commun entre les différentes définitions de la science qu'il y a eu dans l'histoire et donc c'est juste voilà c'est c'est le même mot qui a traversé les âges mais qui en fait ne désigne plus du tout la même chose par exemple bon bah voilà il y a pour Platon pour Aristote aussi pour Descartes qui sont en gros l'école du rationalisme bah pour Platon il y a deux mondes le monde de la matière le monde des idées le monde de la matière c'est imparfait c'est approximatif c'est des choses à chaque fois qu'on veut appliquer des lois des choses comme ça bah en fait ça s'applique jamais vraiment mais en fait il y a un monde dans lequel les lois s'appliquent vraiment les catégories existent vraiment les choses sont parfaites respectent parfaitement les lois de la réalité on va dire enfin du réel pardon la différence entre réel et réalité de juste si ça te dérange tu peux dire vérité et ce monde là bah c'est le monde des idées et donc dans le monde des idées de Platon là il y a la vérité absolue incontestable objective voilà et du coup cette vérité comme elle n'existe que dans le monde des idées on ne peut pas la trouver à travers nos expériences sensibles l'expérience sensible provoque des mouvements dans l'esprit qui nous font nous poser des questions sur la vérité mais c'est la seule chose qu'il faut reconnaître à l'expérience sensible après il ne faut absolument pas se fier à l'expérience sensible pour trouver la vérité et donc la science la vraie connaissance voilà parce que en fait la vraie connaissance elle est dans le monde des idées c'est purement quelque chose d'idéaliste et en fait cette vérité nos âmes elles l'ont connue avant leur naissance elles la connaîtront après notre mort quand elles seront détachées du corps et donc du monde matériel qu'elles seront purement dans le monde des idées et donc pour Platon la science ça consiste simplement à exercer sa logique sa raison pour démontrer de manière absolue incontestable le fait qu'on a retrouvé ce qui était la vérité qu'on connaissait avant notre naissance quand notre âme voyageait dans le monde des idées autant dire que c'est quand même très différent de ce qu'on appelle la science aujourd'hui un petit peu maintenant on aura envie de poser comme question mais comment tu peux prouver que ceci est vrai puisque tu ne peux retourner que tu ne peux reavoir connaissance à cette vérité qu'après ta mort donc du coup il faudrait que tu renaisses pour savoir la démonstration est compliquée ça repose sur la croyance absolue de Platon au monde des idées et au fait qu'on a connu la vérité voilà donc ça c'est le rationalisme que reprend en grande partie Aristote même si c'est un peu plus compliqué et que reprend Descartes aussi à côté il y a l'empirisme défendu par Épicure principalement dans l'antiquité donc lui qui dit que c'est exactement l'inverse en fait c'est qu'en fait il n'existe que le monde matériel le monde des idées ça n'existe pas la vérité c'est la vérité du monde matériel c'est ce qui se passe dans le monde matériel et la vérité on la perçoit directement avec nos sens avec notre corps qui interagit avec la matière ça nous donne immédiatement des informations absolument vraies et incontestables sur ce qu'est le monde la vérité voilà et c'est comme ça qu'on fait de la science pour Épicure donc ça c'est l'empirisme au sens vraiment strict et au sens fort antique alors l'empirisme au sens fort comme ça qui dit que tout nous vient de l'expérience et que tout ce qui nous vient de l'expérience c'est vrai il n'y a pas vraiment d'équivalent moderne tous les empiristes modernes ils ont quand même un peu relativisé ça en mélangeant un peu l'empirisme d'Épicure avec le scepticisme antique donc il était quand même un peu plus prudent voilà on peut parler de Gassendi ou de Hume des gens comme ça c'est pas le même empirisme que Épicure qui est quand même sacrément dogmatique tout ce qui nous vient des sens c'est absolument vrai incontestable quoi alors par contre pour Épicure évidemment on peut se tromper mais si on se trompe c'est pas à cause de nos sens c'est parce qu'on fait avec notre raison une mauvaise interprétation de ce qu'on perçut nos sens donc du coup bah en fait c'est la position exactement inverse du rationalisme de Platon Platon disait que l'expérience ça nous donne absolument rien comme info sur la vérité il faut s'en référer entièrement à la raison et Épicure disait bah la raison ça nous donne absolument rien comme information sur la vérité il faut s'en référer entièrement à l'expérience des sens à l'expérience sensible on notera la petite élégance assez rigolote de dire que si jamais vous vous trompez avec vos sens c'est parce que vous êtes peut-être un petit peu trop platonicien c'est vrai à côté de ça il y a les sceptiques le scepticisme dans l'antiquité donc avec bon Piron on en a parlé mais surtout Sexus Empiricus c'est ce qu'on connait c'est ce qui nous est parvenu et le scepticisme qui dit bah non en fait la vérité et donc la science puisqu'il contestait pas le fait que la science ce soit la recherche de la vérité absolue bah en fait c'est vain ça sert à rien parce que on peut jamais être sûr de l'obtenir parce que les sens sont trompeurs et la raison est trompeuse donc du coup bah en fait il faut s'abstenir d'affirmer des vérités et donc il faut s'abstenir de faire de la science pour Sexus Empiricus c'est assez assez violent et ça se traduit par le fait que la plupart des ouvrages de Sexus Empiricus ça a pour titre contre les géomètres contre les mathématiciens contre les physiciens enfin il a des bouquins c'est juste contre chacune des disciplines scientifiques où vraiment il est il s'acharne sur le fait qu'ils ont aucune légitimité à affirmer avoir trouvé une quelconque vérité voilà et donc il s'affirmait contre la science Sexus Empiricus mais donc il faut comprendre la science au sens de Platon et l'Épicure qui prétendait arriver à une vérité absolue voilà tu m'as fait peur j'ai eu peur que Skepticone arrive derrière en disant nous sommes sceptiques nous sommes contre la science alors que quand même dans Skepticone il y a marqué scepticisme et méthodologie scientifique on aurait eu des gros problèmes donc on n'est pas contre la science par principe ah non non bien sûr en fait je pense je pense qu'on est je pense qu'on est plutôt d'accord pour rejeter et le dogmatisme de Platon et le dogmatisme d'Épicure que ce soit celui de la raison ou celui de l'expérience donc du coup on est d'accord avec Sexus Empiricus c'est juste que lui c'est ce qu'il appelait la science parce que les deux autres grandes écoles appelaient ça la science voilà donc du coup petite évolution entre temps pour Sexus Empiricus donc je disais il s'oppose à la science telle qu'elle était définie à l'époque et pourtant ce qu'il y a de très étonnant et intéressant c'est que la plupart des dirigeants successifs de l'école sceptique dans l'antiquité étaient des médecins d'une des trois grandes écoles de médecine de l'antiquité gréco-romaine qui est la médecine empirique toutes ces écoles là ont disparu déjà d'une part parce qu'il y a Galien qui a imposé sa méthode à lui pour qui a duré jusqu'à la fin du Moyen-Âge quoi voilà qui était la référence de la médecine et puis d'autre part parce qu'au niveau philosophique les écoles sceptiques ont été fermées en même temps que toutes les autres écoles philosophiques et les philosophes pourchassés quand l'empire romain est devenu chrétien et qu'on a imposé le néo-platonisme chrétien comme le seul dogme philosophique autorisé donc c'est la médecine empirique des sceptiques de l'antiquité elle a eu aucune descendance et il n'y a aucune filiation avec la pensée scientifique moderne et pourtant quand des scientifiques modernes des historiens modernes l'étudient de nos jours et bien on se rend compte que c'était déjà très proche de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la méthodologie scientifique ce qui est rigolo pour des sceptiques qui en tout cas selon Sexus Empiricus rejetaient le concept de science mais pourtant en fait c'est eux qui ont développé ce qui serait le plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthodologie scientifique ils n'avaient aucun aucun dogme ils refusaient de faire des grandes théories abstraites ou métaphysiques sur comment fonctionne le corps humain ce qu'ils faisaient c'est qu'ils testaient ils testaient des remèdes et puis ils voyaient si ça marchait plus ou moins ils faisaient des protostatistiques en notant différemment ce qui marche de temps en temps ce qui marche souvent ce qui marche presque toujours en étant en permanence en train de retester pour voir si finalement ils ne devaient pas revoir un peu leur choix de soins appliqués et tout et tout ça donc en s'appuyant sur la philosophie sceptique et du coup c'est assez intéressant de faire le rapprochement avec le fait que c'est aussi des gens qui ont redécouvert la philosophie sceptique sans du tout savoir que dans l'antiquité ça avait donné lieu à la médecine empirique comme Gassendi ou Hume ou Russell et tout qui eux-mêmes ont à nouveau recontribué à la réinvention de ce qui sera la méthodologie scientifique moderne du coup en s'appuyant là aussi sur la philosophie sceptique donc c'est intéressant de voir que de manière totalement indépendante deux fois dans l'histoire le fait d'accepter la philosophie sceptique a mené à développer quelque chose de proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthodologie scientifique moderne toi à titre personnel là vraiment sans forcément avoir plus d'écrit que ça mais tu placerais ça plus sur un ordre de corrélation ou vraiment de causalité c'est-à-dire que c'est vraiment pour reprendre le terme que tu avais utilisé toi en disant que c'était l'acceptation pleine et entière du scepticisme qui avait mené à la méthodologie scientifique tu penses que c'est vraiment une conséquence ou tu penses que c'est plus ou moins un ensemble de contexte le scepticisme en faisant partie de ce contexte-là qui aurait amené à cette double découverte deux fois dans l'histoire je pense effectivement qu'il y a une causalité c'est moi j'arrive à comprendre comment la philosophie sceptique peut mener à proposer cette méthodologie pour comme quelque chose qui a un intérêt et pourquoi pas l'appeler la science même si dans l'antiquité il ne l'appelait pas contre la science cette méthodologie-là justement sexus empiricus l'aurait présenté comme quelque chose qui allait contre la science oui mais n'empêche que c'est la même méthodologique qui proposait quoi ce qui est intéressant c'est que dans la du coup dans la philosophie moderne on a redécouvert les auteurs antiques et les débats antiques et on a fait revivre les débats antiques de manière asymétrique on a redécouvert enfin Platon on l'a jamais vraiment oublié Aristote on l'a redécouvert principalement enfin en tout cas on l'a il était excommunié Aristote enfin on n'avait pas le droit de parler d'Aristote jusqu'à jusqu'à Thomas d'Aquin et la scolastique qui au contraire ont fait que c'est devenu la nouvelle référence de l'église tu peux placer des dates à peu près là pour c'est au XIIIe siècle Thomas d'Aquin et à partir de là donc il y a la scolastique la redécouverte d'Aristote et l'intégration d'Aristote dans le canon de ce qui est autorisé à penser par l'église alors qu'avant il n'y avait que Platon qui était la référence enfin plus précisément le néo-platonisme chrétien ok voilà il y a aussi d'autres gens qui ont traduit d'autres qui ont redécouvert et traduit d'autres auteurs comme Épicure comme Sextus Empiricus et puis comme plein d'autres auteurs mais du coup oui pendant la renaissance quelqu'un comme Gassendi on sait qu'il était très épicurien mais il était aussi très sceptique en fait il mélangeait un peu du Sextus Empiricus et du Épicure et c'est un peu pareil pour Hume Hume on le présente comme un empiriste comme quelqu'un qui serait plutôt dans la filiation d'Épicure alors qu'en fait bon il était très influencé par le scepticisme salut c'est Didi Mitl je voulais rajouter une précision utile ici c'est que le scepticisme mélangé à un empirisme non dogmatique et qui mène finalement à une méthodologie ressemblant à la science moderne ce n'est évidemment pas une spécificité européenne d'abord parce que ce qu'on appelle philosophie gréco-romaine en fait c'est une philosophie méditerranéenne beaucoup de philosophes que je cite sont nés ont vécu et ou sont morts dans les territoires des actuelles Turquie Égypte ou Maghreb qui étaient dans les empires grecs puis romains ensuite parce que les philosophes perses arabes berbères ou juifs des empires musulmans ont pris le relais au Moyen-Âge et enfin parce qu'on connaît des équivalents parmi les philosophes indiens ou chinois à la même époque comme Charvaka en Inde ou Zhuangzi en Chine et c'est probablement arrivé ailleurs même si on a moins de traces allez on reprend et du coup voilà Gassendi ou Hume c'est un peu un mélange de scepticisme et d'empirisme où ils vont à la fois accepter l'idée que tous les critères de vérité sont trompeurs y compris l'expérience mais quand même se dire que ça vaut le coup si on doit faire un choix il vaut mieux quand même se fier à l'expérience qu'à la raison et ça vaut le coup en tout cas d'étudier nos expériences même si on ne prétend pas qu'elles sont vraies ce qui fait que c'est des gens qui sont considérés comme des précurseurs de ce qui deviendra la méthode scientifique même si la première formulation à peu près de la méthode expérimentale moderne c'est plutôt Roger Bacon puis il y a plein plein d'autres gens évidemment il y a beaucoup d'épistémologues Popper machin mais toujours est-il que donc toutes ces façons de penser la science sont extrêmement différentes c'est que quelques exemples il y a évidemment plein d'intermédiaires entre rationalisme empirisme scepticisme et puis même d'autres écoles plus marginales il y a plein plein de façons de définir la science qui sont radicalement opposées voire vraiment complètement contradictoires qui ont eu lieu à travers l'histoire et donc on pourrait se dire qu'en fait il n'y a rien de commun entre tout ça et qu'il n'y avait aucune raison de garder le même mot pour tout ça et bien pourquoi moi je trouve que c'est quand même pertinent de chercher une définition commune de tout ça d'une part parce que ça permet de renvoyer à toute une littérature évidemment gigantesque de toutes les fois où on a utilisé le mot science au cours de l'histoire et se dire que trouver une façon de le dire qui permet d'englober tout ça permettrait de se dire bah oui on parle quand même de la même chose à chaque fois eux-mêmes alors ok Sextus Empiricus n'utilisait pas le mot science mais par contre entre Épicure et Platon alors qu'ils avaient des définitions de la science mais radicalement opposées c'est vraiment strictement le contraire l'un de l'autre et bien ils utilisaient tous les deux le mot science et il devait bien y avoir une raison pour ça c'est à dire qu'il fallait quand même qu'ils aient un minimum de base commune sur au moins le but qu'ils donnaient à la science pour savoir qu'ils parlaient bien du même sujet sinon ils n'avaient pas besoin de s'engueuler ils auraient pu se dire bah chacun pratique son activité qui a un nom différent et c'est pas du tout la même chose qu'on cherche donc on s'en fout mais si les deux ont le même but et qu'ils partent du même constat bah forcément ils discutent de la méthode pour pouvoir arriver à ce but là et c'est là où les avis divergent oui bah je pense effectivement qu'il y a la méthode je lui ai peut-être le constat aussi quand même le constat oui ou non c'est que quand je parle de constat je parle de constat de les gens ont besoin de science donc ce qui les amène à pourquoi à se positionner eux-mêmes sur ce constat là va être différent c'est qu'il y en a un le savoir vient de tel endroit l'autre ça vient des sensations enfin c'est la réalité mais en tout cas ils sont sur un constat en disant on a besoin de la science sur ce constat là en tout cas ils sont réunis visiblement oui c'est vrai mais du coup bah voilà moi ce que je pense qu'on peut trouver comme point commun entre toutes ces définitions de la science il faut la chercher dans ce à quoi ils l'opposent en fait ils sont ils sont pas d'accord sur ce qu'est la science mais ils sont d'accord sur le fait de l'opposer à d'autres choses et en particulier l'opposer par exemple à la religion et ils sont tous d'accord pour dire que c'est totalement autre chose que la religion la science je pense que ce qu'il y a de commun à toutes ces façons de voir la science qui pourrait englober Platon et Picure et même Sextus Empiricus qui pourtant revendiquait de pas en faire de la science et qui fait la différence fondamentale avec la religion ce serait quelque chose comme donc l'ensemble des affirmations que l'on espère faire accepter par une démonstration argumentée à l'ensemble des êtres avec qui on pourrait échanger alors attention tout est important dans cette dans cette phrase ceci a été mûrement médité oui alors on va être clair c'est une définition à laquelle on est arrivé dans des discussions préparatoires à cet épisode je pense que le point commun d'Epicure de Sextus Empiricus de Platon de Aristote de Descartes Gassendi Hume de plein plein de gens en fait tous les gens qui faisaient aussi bien de la philosophie que de la science je rappelle que pour le coup ça la distinction philosophie-science c'est assez tardif mais le fait que la philosophie slash science était différente de la religion c'est par le fait que c'est un ensemble d'affirmations qu'on peut espérer faire accepter à n'importe qui avec qui on peut échanger donc ça veut dire aussi bien tous les humains mais même n'importe quel être intelligent avec qui on serait en capacité de communiquer c'est censé pouvoir s'appliquer aussi aux extraterrestres à des animaux avec qui on arriverait à discuter voilà une intelligence artificielle oui aussi une intelligence artificielle disons qu'on essaye autant en faisant une définition pour essayer de se rattacher à la conception de science dans le passé on essaye aussi de définir de trouver une phrase pour essayer de définir la science pour potentiellement plus tard parce que c'est vrai que pour un moment on n'a pas trop l'habitude de discuter de science avec un animal des extraterrestres jusqu'à preuve du contraire pour un moment on n'a pas de communication avec eux il y a une intelligence artificielle qui vient se manifester et qui est capable de pouvoir tenir une conversation en tout cas avec qui on peut échanger de manière très directe autant essayer d'avoir une définition qui peut s'appliquer à ce genre de choses donc quand je disais voilà c'est des affirmations qu'on espère faire accepter à l'ensemble des êtres avec qui on pourrait échanger ce qu'il faut comprendre derrière et ce qui fait une différence radicale avec toutes les autres façons de faire accepter des affirmations à des gens c'est que on nie l'idée qu'il y ait certains êtres qui aient plus accès à la vérité que d'autres on part du principe que avec n'importe quel être avec qui on pourrait échanger il y a moyen de se mettre d'accord et donc on exclut on va pas considérer qu'il y a des gens qui ont un accès privilégié à la vérité ce qui est quand même le principe de n'importe quel chaman gourou prêtre ou même expert ou même enfin plein de statuts différents de gens qui prétendent être des gens spéciaux qui eux ont des capacités pour accéder à la vérité qui ne sont pas accessibles aux autres et ça c'est la négation commune sur laquelle se retrouvent à mon avis tous les philosophes et tous les gens qui ont voulu définir la science dans l'histoire c'est le fait que non il n'y a personne qui a un accès privilégié à la vérité on peut espérer faire accepter certaines affirmations en commun par n'importe qui et comment ils veulent les faire accepter par une démonstration argumentée et pas et pas par aucun autre moyen c'est vraiment uniquement par une démonstration argumentée et ça aussi ça fait une différence avec plein d'autres façons de faire accepter des affirmations par des gens parce que si c'est pas par une démonstration argumentée ça peut être par la coercition physique on peut tuer les gens qui sont pas d'accord ou les forcer à se convertir à une religion par exemple ou ce genre de choses qu'on soit d'accord à partir du moment où tu les as tués ils peuvent plus être d'accord avec toi oui mais par contre tu peux faire peur aux autres pour qu'ils affirment pas leur désaccord et donc que ce soit plutôt ta vérité qui soit imposée à tout le monde donc c'est c'est un refus de la coercition c'est un refus de de l'influence sociale de la culture de l'habitude des choses qui évidemment on sait maintenant avec les sciences sociales que c'est utopique de vouloir s'extraire complètement de ça mais c'est une espèce de justement c'est une utopie de tenter au mieux le plus possible d'évacuer d'échapper à l'influence sociale la culture l'habitude et tout ça et d'échapper à toutes ces différences là et de trouver des affirmations sur lesquelles on pourrait être d'accord malgré les différences entre les gens sur l'influence sociale sur la culture sur l'habitude et tout et c'est aussi une position qui refuse d'utiliser des manipulations des mensonges des astuces pour ne pas convaincre par la qualité de ta démonstration argumentée mais convaincre parce que tu as volontairement caché des informations ou trompé ou poussé la personne à tomber dans des biais et voilà on parle bien de démonstration argumentée et non d'une simple argumentation parce que la personne sait bien parler lors d'un débat ou a beaucoup d'aura ou est capable comme disait de manipuler son audience faire tomber les gens dans des biais etc c'est vraiment la démonstration au début j'avais presque envie d'essayer de parler de sincère démonstration argumentée je trouve que ça met une espèce de valeur dedans tu vois l'idée un petit peu de ce que je veux dire derrière c'est que il y a des fois en fait ce que j'aime pas dans le fait de dire une sincère démonstration argumentée c'est que des fois la démonstration on peut être on peut se tromper en toute sincérité ou on peut faire une bonne démonstration sans forcément être sincère donc c'est pour ça que je préférais ne pas mettre le mot mais dans le terme de démonstration argumentée ce que j'aime bien c'est que le but est d'apporter une démonstration et pas juste on la jette et d'essayer de l'argumenter un minimum parce qu'il faut créer l'échange et on parle bien d'échanger on parle pas de débat j'ai fait une vidéo pour expliquer la différence entre les deux bonjour Betty ah c'est bon on va voir des vues on va voir des vues parce qu'il y a Betty qui vient voilà alors cette définition ce que je trouve intéressant c'est que pour moi c'est la base commune d'accords qu'il y a entre tous les philosophes qui ont cherché à définir la science malgré leur désaccord extrêmement profond c'est à dire leur point commun c'est que même quand ils ont eu des débats très très violents ils se détestaient Épicure Platon et tout ça et enfin leurs écoles se détestaient et se critiquaient l'une l'autre et voilà même dans ce cas là leur façon de se combattre c'était uniquement par des démonstrations argumentées ils voulaient pas compter sur la coercition physique sur le mensonge sur la manipulation sur l'influence sociale sur la culture l'habitude et tout évidemment qu'il y en avait de toute façon c'est difficile d'échapper à ça c'est une utopie de vouloir y échapper complètement bien sûr que une telle définition de la science c'est un truc c'est un idéal à atteindre et qui est jamais totalement atteint mais c'est leur volonté commune elle se voit dans le fait que il n'y a jamais eu de guerre entre les platoniciens et les épicuriens dans l'antiquité par exemple il n'y a jamais eu d'interdiction d'une école par l'autre jusqu'à ce que le néo-platonisme chrétien qui n'était pas exactement l'école de Platon lui soit imposé comme seule doctrine autorisée par l'église et même pour Sextus Empiricus le fait de dire l'ensemble des affirmations que l'on espère faire accepter par une démonstration argumentée à l'ensemble des êtres avec qui on pourrait échanger c'est précisément parce que il est d'accord avec cet objectif là qu'il considère que la science est impossible parce qu'il dit justement c'est tous les arguments de Sextus Empiricus de cette référence du scepticisme de l'antiquité c'est systématiquement de montrer qu'en fait il y a des désaccords dans tous les domaines entre tout le monde que quand les gens sont d'une culture différente ils ont des désaccords sur quelle coutume il faut appliquer qu'il y a des désaccords sur les choses que les gens ont démontré par l'expérience il y a des désaccords sur les choses que les gens ont démontré par la raison et tout et c'est pour ça que selon lui c'est impossible même si ce qu'il y a d'amusant c'est qu'à côté les sceptiques de l'antiquité en faisant de la médecine empirique en fait ils ont trouvé un domaine dans lequel on peut faire accepter par une démonstration argumentée à l'ensemble des êtres avec qui on pourrait échanger des affirmations c'est quand on se contente de faire des affirmations sur l'essence sur ce qu'on va percevoir d'où le fait qu'en fait si on fait ça on a quand même un accord avec Épicure et Platon sur le fait qu'il y a des choses qu'on peut faire accepter comme ça et si on définit la science comme ça alors on rend d'accord les sceptiques les empiriques et les rationalistes sur ce qu'est la science ils sont juste pas d'accord sur le périmètre des choses qu'on peut faire accepter de cette façon ni sur la méthode par laquelle on peut les faire accepter mais ils sont d'accord sur cette base commune et du coup pour moi ça c'est une bonne définition de la science en général qui englobe toutes les écoles de pensée de ce qu'est la science pendant très longtemps puis après il y a des dévoiements possibles dont on parlera plus tard et moi aussi ce que je trouve étonnant et presque qui est implicite dedans et que je trouve intéressant c'est qu'on est obligé de venir montrer entre guillemets pas de blanche sur le fait de comment on va venir faire une démonstration argumentée mais on en parlera la prochaine fois oui tout à fait on en parlera quand on parlera de méthodologie scientifique la semaine prochaine enfin on ira beaucoup plus loin c'est de toute façon oui c'est à peu près ce que ce que j'ai envie de dire pour introduire le sujet suivant parce que bon en vrai du coup j'ai beaucoup parlé dans cet épisode je vais vous expliquer pourquoi juste après mais effectivement je suis d'accord que à partir de là rien qu'avec ce principe là au départ tout le monde n'était pas ok sur la meilleure méthode pour pouvoir faire ça mais au fur et à mesure il y a des méthodes qui ont été éliminées par le temps parce qu'on s'est rendu compte que c'était moins efficace en fait pour obtenir ce but là qu'on n'y arrivait pas et donc finalement on a on a écrémé on a fait des essais-erreurs et puis on arrivait à proposer des nouvelles méthodes pour remplacer les anciennes qui arrivaient mieux à ce but là à partir de ce simple principe on peut arriver à ce qu'est aujourd'hui la méthodologie scientifique et donc la chose qui sera le sujet du prochain épisode mais là où il y a une nuance où il y avait une nuance avec Jus quand on a préparé cet épisode c'était justement du coup que Jus avait l'air d'être moins d'accord d'être moins persuadé que moi de la nécessité d'avoir une définition plus large et englobante qui inclut toutes ces approches là dans le mot science et qui distingue du coup la science de la méthodologie scientifique moderne pour pour Jus si j'ai bien compris lui il préférait définir la science comme étant la méthodologie scientifique moderne d'où le fait que j'ai beaucoup parlé parce que c'était moi qui trouvais important de faire une définition différenciée de la science et de la méthodologie scientifique moderne mais vas-y pardon j'ai parlé à ta place c'est un peu con c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors cam en fait le questionnement est plus de l'ordre de l'oeuf ou la poule mais je vous inviterais peut-être à revoir cette émission là après avoir vu l'émission de la semaine prochaine l'émission suivante sur la méthodologie scientifique ce que je m'étais noté dans ma définition j'avais marqué la science est l'outil qui permet de qui permet de créer de la connaissance alors ce qui tombe bien parce que c'est quoi la science c'est la science puisque la science son nom enfin son étymologiquement c'est tu disais tout à l'heure c'était Sophia qu'on peut traduire par connaissance enfin connaissance savoir sagesse tout ce c'est ça et donc du coup je viens voir Ti je lui dis bonjour Ti pour moi la science c'est l'accès c'est permettre de construire de la connaissance mais oui mais c'est son mot donc c'est pas hyper performant c'est pour ça que j'aime bien la définition qu'on a qu'on a fini par trouver ensemble mais parce que elle permet d'englober plus d'informations vous verrez dans notamment dans la prochaine émission mais aussi dans d'autres émissions qui viendront après pourquoi on trouve que c'est intéressant pour venir à à ma phrase sur la science et l'outil qui permet de créer de la connaissance il y a aussi quelque chose qu'il faut que je dise dedans c'est que j'ai pas forcément j'ai ma propre définition même si quand on parlait de réel et de réalité j'ai un peu ma définition je fais une distinction en fait assez marquée entre ce que peut être la connaissance et le savoir alors encore une fois c'est ma définition c'est pas du tout la définition de postulat mais je l'expose juste pour expliquer mon cadre de pensée pour moi le savoir est quelque chose qui va être purement proche de de ma réalité c'est à dire c'est mon savoir c'est à moi et il m'appartient je sais telle chose parce que c'est dans mon socle de savoir qui est personnel donc c'est vraiment quelque chose que j'intériorise au maximum à partir de là au delà de ça je considère qu'il y a ma connaissance ma connaissance que je suis venu mettre à l'épreuve des autres connaissances des autres personnes et à partir de là j'essaye d'avoir la connaissance au sens plus large qui est ce que les autres sont venus m'apporter comme information etc etc et que j'ai pu confronter que j'ai pu pousser et donc on va dire un socle de probabilité beaucoup plus certaine que mon propre savoir c'est que je peux prendre un exemple comme ça rapidement je prends un médicament qui n'est qu'en fait que du sucre et qu'on appelle vulgairement de l'homéopathie moi personnellement quand je l'ai pris c'est quelque chose qui m'a fait du bien parce qu'à ce moment là effet placebo effet contextuel ça a eu un effet sur moi je pourrais tout seul me dire ceci est un savoir ça m'a soigné bon maintenant si jamais je viens le confronter à plus de personnes qui sont autour voire à des tas de méta-analyses à des tas d'informations qui vont être plus ou moins la construction d'une connaissance mais ça va pouvoir me donner plus de relief sur mon propre savoir et donc du coup essayer de distinguer ce qui est uniquement ce que je vais percevoir moi tout seul avec quelque chose que d'autres personnes vont partager aussi du coup il y a quand même quand tu dis la science c'est peut-être qui permet de construire des connaissances il y a l'idée d'interaction entre plusieurs personnes forcément dans ta définition de la connaissance pour moi c'est implicite et c'est pour ça rejoindre le côté l'ensemble des affirmations qu'on espère faire accepter à l'ensemble des êtres avec qui on pourrait échanger c'est pour ça que moi dans ma définition pour moi du coup ce qui manque je pense par rapport à la définition qu'on a donnée c'est le côté le faire uniquement par une démonstration argumentée à moins que ce soit présent dans ta définition de la connaissance alors en fait on en revient à ce que je disais tout à l'heure l'oeuf ou la poule c'est à dire que pour moi en fait ce qui me permet de pouvoir définir la science c'est la méthodologie scientifique alors très certainement effet contextuel parce que je vis à l'heure actuelle maintenant où on entend beaucoup parler de méthodologie scientifique et elle est quand même énormément enseignée elle est très bien vulgarisée pas partout mais globalement elle est bien vulgarisée mais ce qui fait que en fait à partir du moment où on a la méthodologie scientifique déjà ancrée dans notre tête c'est qu'on a presque envie d'essayer de faire la définition de la science en fonction de cette méthodologie là et personnellement je trouve que la science telle qu'elle est étudiée telle qu'elle est vue à l'heure actuelle et telle qu'elle est pensée à l'heure actuelle et telle qu'elle est presque pratiquée à l'heure actuelle elle découle elle-même de la méthodologie scientifique sauf que la méthodologie scientifique il y a 2000 ans était très certainement différente de celle qui est maintenant si on appelle la méthodologie scientifique au sens étymologique du terme qui est la construction des sciences en fait ce qui manque dans ma définition sur la science et l'outil qui permet de créer de la connaissance c'est intéressant dans le contexte mais effectivement la définition n'est pas suffisamment large pour essayer d'incorporer des choses qui ne répondaient pas à la méthodologie scientifique telle qu'on la pense maintenant telle qu'on la pense et on la pratique maintenant donc c'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour la formulation qu'on a fini par trouver ensemble et honnêtement je la trouve très pertinente parce que en plus de ça elle ouvre d'autres perspectives et d'autres argumentaires qu'on mettra en avant plus tard et bien du coup rendez-vous la prochaine fois pour vous développer un peu plus sur ce qu'est la méthodologie scientifique actuelle selon nous ouais allez à semaine prochaine au revoir petit démon tu nous dis au revoir au revoir au revoir au revoir pendant un générique on peut dire aux gens que nous avons aussi nos propres chaînes nous avons nos propres réseaux sociaux qu'il y a un lien pour éventuellement soutenir si l'aider financièrement il y a des possibilités et puis ça marche aussi pour moi tout ça est en description pardon je le dis bien je le dis bien je le dis bien je le dis bien je le dis bien